Bonjour mes amis colombophiles, nous sommes aujourd'hui pour notre premier rendez-vous du mercredi avec un sujet qu'on n'aborde pas souvent, c'est le jeu naturel par exemple ou plus simplement comment adapter par rapport à l'emploi du temps qu'on a chargé quand on est responsable d'une association, d'une entreprise ou autre chose. Voilà donc aujourd'hui j'ai le renfort de Frédéric Platel qui nous invite chez lui donc qui est chef d'entreprise et qui va nous expliquer en quelques mots sa situation et son envie pour la saison à venir. Voilà donc moi je m'appelle donc je suis Frédéric Platel donc je suis sociétaire dans le sous-mouvement d'Azrouk déjà depuis quelques années et j'ai un vrai problème donc c'est un problème de temps je suis chef d'entreprise et j'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à ma colonie et j'essaye de voir donc cette année si le jeu au naturel ne me rendrait pas la vie plus facile donc c'est pour ça que je voulais en débattre avec Alain par rapport à ça. Donc Alain je sais pas ce que t'en penses parce que moi j'ai un problème de temps si tu veux. Le jeu au naturel revient en grand on le voit en Hollande et on le voit même dans certains grands que l'on fait le français qui joue très très bien moi-même je joue le jeu au naturel une partie je joue que mes femelles une douzaine de femelles accouplées donc au naturel voilà ce qui est le plus simple on dit tout le temps c'est le veuvage le veuvage parce que au niveau soin il y a une histoire de régularité mais je comprends ceux qui sont par exemple postés qui travaillent de nuit ou qui ont vraiment des horaires qu'il faut adapter avec par exemple pour Frédéric deux ou trois jours partis dans la semaine comment faire ? Alors c'est vrai que le jeu au naturel ça permet d'être plus cool, d'être moins organisé, il faut se préparer à l'avance mais moins organisé dans la saison pour pouvoir donc jouer ces concours là avec des mâles et avec des femelles avec des contradictions parce que toute chose à bon côté mais à mauvais alors le mauvais côté c'est ce que j'aborde avec Frédéric c'est que jouer au naturel c'est très bien c'est pas donné à tout le monde il faut prendre du temps mais il faut aussi aussi savoir qu'on a énormément de mal à prévoir les pigeons par avance moi je sais par exemple j'ai une équipe que pose à Vincent Perpignan par exemple là en naturel la femelle peau à partir de 10 jours de couvage on peut sur petit jeune sur fin de couvage on peut déjà sur grand jeune c'est déjà beaucoup plus difficile parce que la femelle risque de repondre nos paniers et donc il y a des grands risques pour les mâles c'est encore pire je pense pas mal la position il faut souvent c'est grand jeune et c'est 10 jours de couvage aussi et donc voilà voilà les éléments que je peux donner moi je comprends bien qu'il n'y a pas que des avantages il y a aussi des inconvénients par contre c'est vrai qu'en terme de soins par rapport à des veufs pour moi je trouve que le jeu naturel est plus facile et plus rapide si tu veux rien que dans les entraînements moi ça me permet de prendre les pigeons avec moi de les lâcher de les entraîner les femelles peuvent rentrer j'ai pas besoin d'être à la maison elles peuvent rentrer elles peuvent rester dehors ça c'est un gros problème aux veufs je peux pas aux veufs j'entraine il faut que je sois de retour à la maison et ça c'est compliqué moi avec mon entreprise donc mes pigeons je les donne aussi régulièrement à mes techniciens qui s'en vont sur la région parisienne là c'est pareil donc les pigeons rentrent sont seuls alors donc ça c'est un avantage alors après je sais qu'il y a des inconvénients que je suis obligé de cibler certains concours moi si tu veux cette année ce que j'ai prévu de faire c'est mes femelles je vais jouer donc mes femelles une équipe de femelles pour Pau et après je veux mettre mes pigeons naturels les préparer pour Agin donc ça c'est le premier objectif c'est Agin Agin et Barcelone après je sais que Saint-Vincent et Marseille ça va être compliqué et peut-être de rejouer Narbonne et Perpignan en fin de saison alors après il y a des pouces en adaptées mais je sais pas ce que tu... Bah le problème il est double pourquoi parce que tout simplement en plus de ça c'est que tu as une petite colonie c'est vrai que quand on joue au naturel et qu'on a une grosse colonie on voit des reportages notamment en Hollande où les gens ont 3-400 pigeons et il y a toujours quelques pigeons qu'on peut mettre et qu'on peut là une quinzaine de vaches je crois c'est ça 14 14 vaches c'est 14 mâles autant de femelles ça te donne pas beaucoup de possibilités notamment pour les championnats par exemple ceux qui aiment les championnats maintenant on participe à ces concours là on aime aussi participer aux championnats et trouver 5 pigeons à chaque concours je le dis vu ta colonie ça sera pratiquement impossible parce qu'il faut déjà prévoir 3 équipes 3 équipes de 5 plus quelques renforts et donc à moins d'avoir 14 mâles à jouer et 14 semelles y compris à jouer mais même dans ces conditions là tu verras qu'un certain concours tu pourras mettre 10 pigeons et un autre tu pourras mettre que 2 parce que c'est pas la bonne position et on ne peut pas sacrifier le programme d'un mâle au profit d'une femelle sans savoir les résultats au début d'année des fois moi j'ai vu le cas l'année dernière j'ai eu une excellente femelle qui m'a remplacé celle que j'ai perdu elle me fait la tête à peau ben je la remets tout de suite à Saint Vincent parce que c'était pas prévu comme ça mais elle est dans le cours elle n'a pas fatigué je la remets donc tu vas te retrouver confronter à ces situations là et donc ça veut dire qu'il faut faire un trait pour moi quand c'est une petite colonie tu arrives sur les championnats il faut viser 2 ou 3 beaux concours et puis après s'adapter mettre 1 ou 2 plusieurs ou 3 plusieurs tu verras mais voilà ouais ouais ça je sais très bien que je peux pas faire toute la saison comme j'aurais pu le faire avec une équipe de veufs même avec 14 veufs de toute façon jouer tous les inter c'est déjà compliqué c'est déjà compliqué donc après j'ai une équipe de femelles mais j'avais vraiment envie cette année d'essayer pour voir la différence si tu veux parce que moi quand je m'en vais 2 jours je mets à manger pour 2 jours parce que mon épouse se lève très tôt je peux pas lui demander en plus de se lever encore une heure avant pour aller au pigeonnier ça je peux pas lui demander donc moi si tu veux je donne à manger si je m'en vais je découche une nuit je mets à manger pour 2 jours au naturel c'est plus simple au veuf c'est compliqué ah oui au veuf c'est compliqué je peux pas le faire le pigeon il faut qu'il vole ça m'arrive aussi aussi de partir 8 jours à l'étranger pendant la saison là je casse la forme du avec je pense que peut-être avec le naturel alors je peux me tromper je sais pas parce que c'est avec le naturel je me demande si c'est pas plus simple finalement bah oui oui c'est beaucoup plus elle se dit donc il y a quelques conditions alors c'est beaucoup plus simple et en même temps là une des conditions pour moi et je crois que tu as déjà un parti répondu c'est le vol la mise en condition jouer au naturel ça nécessite un mois de mai bien démarrer avec beaucoup de vol il faut absolument c'est pour ça que moi je par exemple je joue un peu à droite et à gauche ça me permet de jouer le samedi le dimanche à mardi quand il y a des fériés de remettre donc successivement pour qu'il y ait du vol parce que après une femelle ou un mâle même quand il a pris sa condition après il va voler naturellement après tu peux partir tranquillement mais si tu n'as pas un bon démarrage donc et bien il faut absolument absolument faire des entraînements pour leur donner cette capacité de vol et ça c'est pas un problème ça moi je veux dire les entraînements je peux les faire le seul problème c'est le retour des pigeons tu vois en eau naturel ils rentrent ils retournent dans leur colombier j'ai pas besoin de fermer les fenêtres de fermer l'obscurité etc etc donc il y a quand même un alors un deuxième aspect que je donnerais c'est que quand on joue au naturel il faut pour moi il ya la question de la mue c'est à dire que la gestion d'une colonie au naturel fait que la mue se déclenche plus vite et donc si on veut pas notamment pour les derniers au cours se retrouver dans une situation un peu délicate il faut donc je crois que tu as prévu le 21 mars l'idée c'est ça c'est un premier nid début avril moi je pratique comme ça avec pour moi sur couvage ça me permet de continuer mes mâles et mes femelles sur voir s'ils ont du caractère mais aussi pouvoir les entraîner c'est à dire que je passe à 25 26 jours de couvage et donc toutes ces semaines là il ya on peut mettre dans les femelles au concours c'est des fauseux il n'y a pas de problème et alors ensuite une séparation je sais pas si tu as prévu ça mais pour bien une petite séparation de 15 jours trois semaines quand même pour raccoupler faut absolument accoupler notamment les femelles mais aussi les mâles sur la position qu'on pense la meilleure on n'a pas toujours raison c'est le pigeon qui décide à chaque fois mais au moins et donc moi je par exemple le retour du premier fédéral c'est la date que j'ai choisi pour raccoupler mes femelles avec deux trois jours de repos derrière le premier fédéral pour peau donc on peut pour un jeun par exemple il faut décaler d'une semaine et ainsi de suite donc et alors aussi peut-être voir possibilité pour toi donc dans le plan des accouplements du deuxième accouplement le premier on fait tout en même temps on prépare tout en même temps et le deuxième accouplement c'est dix jours d'intervalle accoupler la moitié des pigeons un décalage dans les décalages une semaine dix jours pour te permettre justement c'est ce que j'avais prévu c'est ce que j'avais prévu éventuellement de faire toi voilà de décaler de 7-8 jours d'accoupler la moitié et puis l'autre moitié un peu plus tard autre chose aussi il faut tenir compte par rapport aux soins à mon avis de la nourriture quand on joue veuvage une cuillère à sauf le matin une cuillère à sauf le soir pour ceux qui on force un peu plus sur la faim c'est très facile à adapter c'est pas compliqué au naturel il faut prévoir à mon avis bac plein avec les proportions non pas d'orge on peut le faire je le fais bien l'hiver ça marche bien mais par exemple de dépuratif une grosse proportion de dépuratif dans le mélange pour éviter parce que voilà comment ça se passe des femelles couvent et cette méthode au naturel favorise plutôt à mon avis l'embonpoint des mâles des mâles surtout des mâles et des femelles qui se retrouveraient quand tu es parti deux ou trois jours donc si quelqu'un vient donner à manger une fois par jour et donc c'est l'horreur pour donner à manger pour moi l'idéal justement c'est le midi les femelles sont parties ont fait leur premier vol elles rentrent elles ont à manger elles vont pouvoir se nourrir et puis après ben ça sera le lendemain quoi il y aura comme c'est bac plein mais les mâles seront moins en frein à manger notamment parce que les proportions de maïs ça peut engraisser énormément les mâles difficultés d'ailleurs moi je pense que le jeu au naturel s'adapte mieux aux femelles face à mon point de vue mais il y en a d'autres qui me diront le contraire mais c'est intéressant d'en parler parce que tu vois nous par exemple au sous-groupement d'Azbrouc finalement je m'aperçois enfin aux internationaux d'Azbrouc il y a peu de personnes alors qui jouent constamment au naturel si on prend que ce soit toi Samuel Turc comment Joël Torel ils sont tous aux veufs après ils jouent peut-être une ou deux ou trois femelles voilà toi aussi mais je veux dire la majorité sont aux veufs on est on est alors je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent le jeu au naturel en France c'est sûr ah oui oui on a des reportages on a des amateurs qui jouent très très bien très très fort bah et puis après je prends alors je prends les hollandais parce que pourquoi quand même les hollandais après c'est un peu particulier ils ont des distances aussi c'est particulier mais quand on regarde bien bon j'ai vu le reportage d'une vidéo géonaturel avec le grand naturel c'est à dire ils sont toujours en liberté j'ai même vu une vidéo où on donnait à manger dans la cour quoi comme ça voilà mais c'est des grosses colonies quand même c'est des grosses colonies et puis moi je pense que les hollandais ne nous disent pas tout de l'ombre ne nous disent pas tout de l'ombre ça c'est possible bah oui alors chacun non mais bon moi je pense que je vais essayer parce que j'ai envie de faire cet essai et puis de voir si ça me rend la vie un peu plus facile finalement moi si je peux t'aider et puis après je vais peut-être me planter mais bon moi j'ai un amateur qu'on connait bien en France c'est Philippe Audan qui a décidé pour des raisons particulières je crois il a changé de pigeonnier etc et je sais qu'il avait essayé de jouer à la gira oui donc alors j'ai eu quelques échos pour lui ça marche bien notamment avec les femelles mais aussi avec les mâles lui son raisonnement c'est tout pour 10 jours de couvalle d'accord on peut mettre mâles et femelles on peut à 10 jours de couvalle mais ça veut dire qu'en rentrant on recommence tout à zéro oui parce que les oeufs ont été abandonnés les oeufs ont été abandonnés certains vont pas reprendre souvent ils reprennent pas donc ça veut dire que tu vois alors c'est pour ça que accouplé à des dates différentes décalé la moitié et ça veut dire mais ça veut dire aussi que c'est deux concours dans l'année c'est souvent c'est Barcelone et Perpignan c'est Pau et puis Saint Vincent ou Narbonne mais on donc il faut trois équipes complètes pour jouer c'est bon après toi je peux essayer de mettre une partie par exemple à Agin sur fin de couvage ils seront sur une autre position pour Barcelone peut-être toi essayer dans le même pigeonnier de couper pour essayer de jouer trois concours trois ou quatre concours peut-être toi je vais essayer écoute je pense que ça va peut-être me simplifier parce que c'est vrai que moi je peux pas lâcher mes pigeons à heure fixe alors après moi je peux être amené à rentrer le soir à 18h30 et il peut être 19h30 parce que on peut conclure alors bien sûr la vidéo vous voyez on discute on débasse et en direct il n'y a pas de préparation on y va comme ça mais l'idée voilà donc aussi quand on parle de de veuvage c'est pareil quoi on a aussi des difficultés certainement mais c'est vrai que les choses sont beaucoup plus simple beaucoup plus simple quand on joue moi je te souhaite de réussir je sais que tu joues qui sont en tête j'ai envie de d'essayer pour voir ce que ça donne voilà alors moi je crois que le raisonnement la conclusion qu'on pourrait tirer de cette affaire c'est que toute méthode a ses avantages et ses inconvénients et le point le plus important parce qu'on on est dans ces conditions là c'est que c'est que tout simplement il faut adapter son temps avec son temps et sa colonie si on n'a pas beaucoup de temps on peut pas avoir une grosse colonie avec des pigeonniers et des pigeonniers donc il faut adapter ça au temps qu'on a réellement à consacrer voilà je sais pas si vous êtes satisfait le débat peut continuer donc sur mon blog vous pouvez mettre des commentaires on prépare une future vidéo ce sera sans doute sur le la préparation et le jeu avec des tardifs est-ce que c'est utile est-ce que c'est pas utile voilà donc je vous donne rendez-vous sans doute à mercredi prochain bien entendu si ça vous a plu merci Alain et bonne journée à toi on 열어서 Merci.